Alors une dernière intervention pour cette session, Christelle Rougeau qui est neuropédiatre à Lyon et qui va nous présenter un projet de travail avec des intervenants sportifs et d'APA avec des patients qui ont en particulier des troubles moteurs. Merci. Cerve-le. Je vais vous parler en effet du projet Cerve-APA qui est en cours actuellement sur Lyon. Donc c'est une étude ouverte de faisabilité pilote expérimental régional pour l'intégration de l'activité physique adaptée dans le parcours de soins des patients avec une pathologie cérébelleuse qui a débuté dans l'enfance. Donc on a répondu à deux appels à projet pour être financés. Donc un appel à projet interne au sein des Hospices Civils de Lyon et un appel à projet au sein de l'association CAC Connaître les syndromes cérébelleux, ce qui nous a permis de recruter un enseignant en activité physique adaptée. Alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'APA par rapport à la notion de sport. Donc l'APA c'est la définition, c'est tout mouvement corporel produit par des muscles qui va entraîner une dépense énergétique. Donc le sport est une activité physique adaptée mais l'activité physique adaptée dépasse largement le sport et tant mieux parce que pour les patients qui ont des troubles de l'équilibre, le sport est souvent très compliqué. Dans la notion de sport, il y a la notion de performance, de compétition et sans aménagement particulier, ce qui est souvent incompatible avec nos patients. Dans cette activité physique, ça regroupe les activités de loisirs mais aussi les activités du quotidien, les activités sociales, les activités de déplacement et les activités scolaires et professionnelles. L'activité physique adaptée, c'est une approche bienveillante et pluridisciplinaire avec une méthodologie stricte qui va permettre d'adapter l'environnement, le matériel utilisé pour permettre aux patients de faire cette activité. Donc réadaptation du patient qui n'a pas accès jusqu'à présent à l'activité physique dans une idée de plaisir avant tout et pour aider à l'autonomie, améliorer la qualité de vie et la participation sociale des personnes en situation de handicap. Pour monter le projet, on s'est aussi basé sur les demandes des autorités publiques parce que finalement, il y a des lois qui nous demandent, en tant que médecins, de nous intéresser à cette activité physique adaptée. Donc il y a la loi de 2016 avec l'amendement 144 et la loi du 2 mars 2022 qui nous demande de faciliter, de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée. Et tout ceci est basé sur l'expertise INSERM de 2019 qu'avait demandé le ministère des Sports concernant la prévention et le traitement des maladies chroniques par l'activité physique. Donc on a cette loi de 2016 qui nous autorise, en tant que médecins, à prescrire de l'activité physique adaptée pour les maladies à affection de longue durée. On a donc l'expertise INSERM qui nous montre les bienfaits de l'activité physique adaptée chez les patients qui ont une pathologie chronique dans le cadre de la prévention et du traitement. Mais pour autant, la prescription n'est pas aussi simple parce qu'il n'y a pas de prise en charge, très peu de prise en charge, ni par la sécurité sociale, très peu par les mutuelles, et puis peu de professionnels formés, disponibles sur le terrain. D'où l'idée de créer ce projet sur mesure. Alors des professionnels, il y en a un peu dans le sanitaire, parfois dans certains établissements médico-éducatifs et puis parfois dans certains clubs aussi, mais ce n'est pas très diffusé sur le terrain. Donc on s'est aussi basé sur quand même une revue de la littérature qui n'est pas très riche, notamment concernant les enfants. Et la base du programme, c'était quand même ce travail de l'équipe de Lille, donc qui est aussi CRMR dans les pathologies cérébelleuses, et de Delphine de la Chérie, qui a fait un travail beaucoup plus complet que le nôtre parce qu'elle, elle voulait regarder toutes les compétences qui pouvaient être améliorées par l'activité physique, donc chez des enfants qui ont des pathologies cérébelleuses, mais aussi bien au niveau moteur, cognitif que social. Donc c'est beaucoup plus large. Elle a pris un groupe de 7 enfants avec des pathologies congénitales du cervelet sans déficience intellectuelle versus un groupe contrôle de 19 enfants. Tous ont bénéficié de 7 semaines d'entraînement de danse. Alors la danse, en fait, paradoxalement, est le sport ou l'activité physique le plus testé dans le cadre des pathologies cérébelleuses. Alors c'est un peu traité le mal par le mal parce qu'on ne penserait pas forcément à cette activité-là. Et pour autant, en fait, c'est une activité qui demande justement de travailler l'équilibre, la coordination et qui amène beaucoup d'amélioration, en fait, de ces fonctions-là chez les patients cérébelleux. Donc 7 semaines d'entraînement et une évaluation à 2 mois. Donc c'est l'échelle SARA qui est utilisée dans la littérature et c'est celle que nous aussi on va utiliser qui permet de regarder, d'évaluer, en fait, un score pour les patients cérébelleux. Donc aussi bien sur le domaine de la statique que de la dynamique. C'est sûr que c'est plutôt le côté statique qui va nous intéresser. Et donc ces patients améliorent au bout de 17 semaines leurs compétences motrices, également leurs fonctions exécutives. Donc elle a fait plein de batteries de tests complémentaires avec la TICH, l'anepsie, etc. et améliore au final les activités du quotidien, ce qui est le but recherché. Cette deuxième étude, alors il y a un tout petit peu plus d'études chez les adultes. Le problème des adultes, c'est que ce sont des études qui sont faites par les équipes de rééducation fonctionnelle. Donc ils n'ont pas la même infrastructure qu'on peut avoir nous en neuropédiatrie. Et puis c'est des pathologies dégénératives, généralement chez les adultes. Ce qui n'est pas toujours du coup le cas pour nous dans le domaine de la pédiatrie. Néanmoins, même chez des adultes avec des pathologies dégénératives, il y a cette deuxième étude-là qui montre que sur 16 patients qui ont pu bénéficier d'une heure d'APA par jour, trois jours par semaine, pendant quatre semaines, on voit une amélioration des scores de la SARA. Donc vous avez la SARA, le diagramme ici. Ça, c'est le score avant entraînement. Donc vous voyez que c'est à 15. Ici, ça sera à 10. La SARA, elle est cotée sur 40. Donc ce n'est pas des patients qui sont non plus, peut-être les plus handicapés qui ont été inclus dans ces programmes. Mais voilà, ils ont quand même un score moyen. Au bout des quatre semaines d'entraînement, on voit une nette diminution du score. Il y a cinq points en moins, ce qui est énorme. Voilà, dans ces pathologies-là, on n'a pas de médicaments, pas de traitements qui puissent amener une telle amélioration. Et puis, ils arrêtent l'entraînement. Et leur idée, c'était quand même de repasser en situation écologique, parce que là, une heure par jour, trois jours par semaine, etc., ce n'est pas toujours compatible. Donc ils ont laissé un programme d'entraînement à domicile pour le patient. Et ils ont retesté la SARA au bout d'un an. Donc ils ont reperdu un petit peu, mais il y a quand même un gain environ de deux points sur la SARA, ce qui s'évalue à peu près à un an de gain d'évolution sur la maladie, maladie neurodégénérative. La troisième étude, donc c'est dix patients en stade précoce de maladie qui vont avoir de l'APA en laboratoire, c'est-à-dire avec une personne qui les entraîne, notamment sur des jeux vidéo. Et ensuite, une phase, donc une heure par jour, quatre jours par semaine pendant quinze jours et six semaines d'entraînement à domicile. Et donc on voit pareil, une amélioration environ de deux points. Ça, c'est au bout des quinze jours d'entraînement en labo et là, des six semaines à domicile, une diminution de deux points à peu près sur l'échelle SARA. Alors, ils ne développent pas les sous-critères, les sous-items de la SARA, mais après, ils en parlent un petit peu. C'est quand même tous les items plutôt tournant autour de l'équilibre et du maintien de posture qui sont le plus améliorés. C'est des personnes qui ont moins de troubles de l'équilibre, moins d'embardés latérales, qui ont une meilleure coordination de leur schéma de marche et qui chutent moins. Donc forcément, qui peuvent faire plus de choses dans leur quotidien. Notre programme, c'est une étude qu'aide, je ne l'ai pas dit au départ, on en a déjà parlé hier. L'idée, c'est d'inclure 30 patients entre 6 ans et 20 ans qui ont une pathologie du cervelet congénitale ou acquise, mais qui a débuté dans l'enfance avec ou sans déficience intellectuelle et avec un niveau moteur. On a pris le MFG jusqu'à niveau 4. C'est vrai qu'on s'est limité. On n'a pas pris les patients les plus lourds pour commencer, mais on peut avoir des patients en fauteuil roulant, manuel ou électrique. Donc, on a pu avoir un enseignant en activité physique adaptée, donc Maxime Marchand-Barillé, qui gère ce programme. Le programme a officiellement commencé en septembre. Les inclusions ont commencé en janvier. Donc là, on est vraiment en cours d'inclusion. Je n'ai pas de grands résultats à vous montrer. Aujourd'hui. Donc, l'idée, notre critère principal de jugement, ça va être d'améliorer l'équilibre statique et dynamique afin d'améliorer l'indépendance fonctionnelle dans la vie quotidienne. Et puis, dans toutes les études, en fait, c'est le critère principal. Et en fait, il y a des critères secondaires qui sont retrouvés sur des échelles de qualité de vie ou de dépression, parfois chez les adultes. Ça améliore l'estime de soi. C'est très valorisant de faire du sport surtout quand c'est dans un club avec d'autres personnes. Et donc, voilà, c'est un critère secondaire mais qui est bien mis en évidence également dans les études. Donc, dans ce projet, l'idée était déjà d'évaluer les besoins, les freins aussi à la pratique d'une activité physique adaptée, de co-construire le programme pour chaque patient puisque ça va être vraiment personnalisé en fonction de ses besoins, de ses attentes, de ses capacités. Et puis, d'intégrer l'APA dans le parcours de soins avec le reste des prises en charge. L'idée serait de pérenniser le projet et de pérenniser le poste de Maxime dans le service pour aussi que tous les patients puissent en bénéficier, de créer un projet complémentaire avec des équipes adultes. Donc, il y a Pampéro et puis il y a aussi BrainMove sur la salle pétrière, de l'intégrer dans un programme ETP et puis d'enrichir l'application numérique qui est en développement sur l'hôpital femme, mère, enfant qui est APA-Cadabra, de faire des modules neurologiques. Donc, on a la baseline AM0, on fait le bilan APA, on fait la passation des échelles en hôpital de jour. Donc, la SARA pour les compétences motrices, la PET-SQL pour la qualité de vie et l'EPAP qui est une échelle qui n'est pas validée, c'est l'échelle de perception de l'activité physique adaptée. C'est une échelle qui a été développée par des enseignants en activité physique adaptée et qui essaye justement de la valider. Donc, on l'a fait passer et les résultats sont assez intéressants. Et puis, on revoit les enfants tous les trois mois pour refaire ces passations d'échelle. Entre les venues, Maxime reste disponible pour les familles et les patients s'il y a des soucis, s'il faut faire des séances intermédiaires ou s'il faut refaire des points avec les équipes qui prennent le relais sur le terrain. L'idée du bilan, c'est une fois le bilan fait et le programme fait pour le patient, c'est de trouver un club ou un lieu proche du domicile du patient pour faire ses activités physiques. Donc, soit c'est possible parce que maintenant, ils essayent de développer un réseau pour que ça soit plus simple pour les patients, soit ça ne l'est pas. Et si les patients ne sont pas trop loin de l'hôpital, ils peuvent venir faire, le temps de trouver un club, les séances sur l'hôpital femmes-mères-enfants en individuel ou en groupe. On a pu aussi se mettre en lien notamment avec des établissements médicaux-éducatifs pour certains patients pour que cette activité se fasse au sein de l'IME avec l'éducateur, avec le kiné. Et il y a la possibilité de la pratique à domicile, mais ça, on essaye de ne pas le faire en première intention et en tout cas pas isolément parce qu'il faut au départ qu'il y ait quand même un apprentissage, une initiation et tout seul à domicile devant son jeu vidéo. Voilà, on sait que ça s'apportera moins ses fruits. Donc ça, c'est les échelles, la PetsQL et la SARA que je voulais juste citer. Donc, les premiers résultats. Alors, ça date d'il y a un peu plus d'un mois. On avait 14 patients inclus, donc on est à peu près à la moitié. La Maxime est en train d'en inclure 6 autres. La moyenne d'âge est à 12 ans, donc c'est entre 7 et 18 ans. On est bien dans notre cohorte. Et voilà, 8 garçons, 6 filles. Donc, on respecte la parité. L'échelle SARA à M0 montre une grande variabilité interindividuelle, c'est-à-dire notre patient qui est le moins atteint à une échelle SARA à 2 et celui qui est le plus atteint à une échelle à 26,5. On voit quand même que la moyenne est à 13, ce qui correspond à ce qu'avaient aussi nos collègues dans les articles. On a sélectionné à peu près les mêmes patients. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus parce qu'on est en train de faire passer les M3. Tous ne les ont pas encore eus. Et voilà, il faut attendre quand même M12 pour pouvoir en tirer quelque chose. Donc, le questionnaire EPAP a mis en évidence quelques freins, enfin, en tout cas, essayé. Est-ce que les contraintes professionnelles de mes parents m'empêchent de pratiquer une activité physique adaptée ? Vous voyez, c'est à peu près moitié-moitié. 40% qui dit non et puis 60% qui dit, bah oui, je ne peux pas, mes parents ne pourraient pas m'amener. Je ne connais pas de structure ou de professionnel proche de chez moi. Donc, ça, c'est tous. Ils sont d'accord ou tout à fait d'accord. Le regard des autres peut m'empêcher de pratiquer une activité physique ? Là, pareil, à peu près moitié-moitié. La moitié, quand même, se disent qu'ils ne pourraient pas s'autoriser à faire une activité physique à cause du regard des autres. Et ça, c'est un petit verbatim qu'on trouvait aussi intéressant parce que ça révèle un peu l'état d'esprit et les freins que peuvent avoir nos patients. Je ne suis pas capable de faire du sport. Les activités ne sont jamais adaptées. Je suis trop fatiguée. Je n'ai pas le temps. J'ai peur que l'on se moque de moi. Il n'y a pas de club et ma maladie va s'aggraver. Ce qu'on peut dire, c'est que 78% de nos patients, initialement, ne pratiquaient pas d'activité physique régulière et que quand ils la pratiquent, c'est surtout dans le milieu scolaire. Après, ils participent aux cours de sport. Qu'est-ce qu'ils font exactement au sein du cours de sport ? Il n'y a probablement pas grand-chose en termes d'activité physique. On en est, nous, ici, dans ce projet. On continue à faire les bilans, à co-construire les programmes, à essayer de développer un programme ETP pour les patients qui ont des pathologies cérébelleuses en intégrant l'APA et à enrichir l'application APACADABRA dont je vous parlais tout à l'heure avec le module neuro. Je voulais quand même vous montrer les équipements qu'on avait localement parce qu'il y a plein de choses qui dysfonctionnent à l'hôpital, mais on a beaucoup de terrains de sport. On a un mini-golf. On a un pavillon sport et santé avec un mur d'escalade qui est énormément utilisé pour les patients neuraux. En fait, tous les patients déficients intellectuels, ils adorent le mur d'escalade et ils font d'énormes progrès sur ce mur. Le city-stade et puis, à l'espace passage où on fait les ETP, il y a aussi une salle de sport. Donc, je crois qu'il faut voir à l'heure actuelle l'APA comme une nouvelle modalité de prise en charge qu'il faut qu'on essaye d'intégrer au sein de la prise en charge globale de nos patients. On espère que ce projet pourra amener un peu d'éléments sur le bienfait de l'activité physique adaptée chez les patients cérébelleux sur une bibliographie qui n'est pas très riche, d'intégrer l'APA dans les programmes ETP, d'étendre ce programme aux deux autres CRMR avec qui on travaille, toujours très en lien, donc l'île et Paris, de continuer à travailler avec les équipes adultes, donc Lyon et la salle pétrière, et d'essayer de pérenniser le poste dans le service pour que tous les patients puissent en bénéficier. Voilà, je remercie tous les patients qui participent à l'étude, leur famille, l'équipe de neuropédiatrie qui me sélectionne les patients, l'équipe d'APA, l'équipe de l'HDJ, puisque ça se passe en HDJ, donc il y a les kinés qui sont mobilisés, les auxiliaires et les infirmières pour faire passer la PESQL, les associations de patients et les équipes de Paris et de Lille. Merci. Applaudissements Merci beaucoup Christelle. Merci. Merci. Merci.